bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur créer un nouvel épisode le 7e voilà aujourd'hui on va s'occuper dès le début pour commencer des stuffs voilà on devait les finir j'avais passé déjà beaucoup de temps la dernière fois il fallait passer par la case fm il me fallait des kamas aussi parce que je n'avais plus le moindre kamas donc là vous voyez j'ai 830 000 kamas il me reste encore des kamas à découvrir normalement banque parce que là ça fait un moment où je suis plus allé il faut savoir qu'il ya un truc très chiant sur etro c'est au niveau des ventes en fait des preuves de vente on peut pas voilà des fois je vous jure j'avais 830 000 je me demandais d'où il sortait limite donc j'ai pu capter un enfin quelques ventes que je vais vous afficher avec notamment cuir sanglier je crois que c'était enfin voilà il ya eu plein plein truc j'avais droppé la je sais pas si vous vous souvenez l'étoffe de pendule je crois que j'avais quatre le moment j'en parlais mais on l'a voyait à la fin dans la banque il me semble ça je l'avais vendu 100 000 par exemple il ya aussi j'avais mis les pots de canigrou vous savez j'ai pas mal fermé les canigrou j'en avais 100 je sais pas si ça s'est vendu ça encore donc on va le découvrir et genre c'était 400 mille et 100 enfin bon tout est cher et tout se vend franchement il ya aussi le bouquin vous rappelez vous j'ai droppé bah je crois que ça apparaît sur le screen peut-être annoncé je l'avais mis la dernière fois déjà vous avez mis déjà quelques ventes la dernière fois en fin de vidéo du coup on va regarder attention combien j'ai de sous oh la la nickel un million supplémentaire incroyable écoutez ça devrait largement nous suffire on va pas dépenser autant pour la fm de tout ça on va qu'elle est juste quelques runes comme je vous disais le bruiti là matin on va faire une petite session je vais pas avouer que non plus son son partage voilà il va me partager je vais regarder un petit peu mais je vous ferai un petit bilan de tout ça sur les perso avec les fm je suis allé chercher ça j'avais oublié deux agrid pour les perso alors ça c'est pour les perso feu voilà qu'ils peuvent ni mettre le ton tata parce que il ya enfin c'est pas ni c'est ils peuvent pas mettre le bâton ton tata que j'ai ici parce qu'il ya la condition intel infaracant et je n'ai pas pris pour eux le bâton ou d'oubli qui coûtait un peu cher qui est très bien parce qu'il donne de la chance que j'ai mis du coup pour les perso oh voilà donc eux ils auront juste deux deux agris enfin un agri de chacun vous les échangez contre quelque chose qui m'a fait d'ailleurs pas mal de camas aussi c'est les ressources abracnid c'est dix écorces et dix racines je crois dans ce sens là tout ce qui est racines écorces et bourgeons d'ailleurs ben voilà ils sont là j'ai vendu tout ce que j'avais ça fait quelques sous ça aussi voilà je montre un petit peu la banque et c'est un petit peu vidé mais mais voilà c'est très bien ça fait des sous donc là je vais aller chercher tout ça qu'est ce que je voulais dire de plus du coup juste sur les stuffs je crois qu'il y'a rien d'ajouter j'avais oublié d'acheter le deuxième chapeau scar à feuilles rouge qui est tatata ici et quand je t'allais voir en hdv c'était 60 milles donc je suis pas sûr de prendre je pense que vous savez les stuff je vous avais dit je vais changer au niveau 60 avec la panoche de l'axe tatatata voilà ça coûte un petit peu cher j'ai même pas envie de mettre les 67 milles là pour pour juste la square la scara quoi ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre là la coiffe presse pic vu que j'en ai dans pas mal et que j'utilise pas autant utiliser j'avais j'avais de bon j'ai d'ailleurs donc voilà voilà on va passer par la case fm comme je vous dis ça va être assez cool juste un petit truc voilà ça ça sera bien bien plus cool niveau 60 pour les percés au feu ça j'ai hâte ça sera le le drop je le coiffe et enfin le drop je l'axe tout simplement et ça ça sera pas le prochain parce que le prochain ça sera normalement l'étape des dragodins on va faire là un bon bon coup de farm on va commencer d'ailleurs l'épisode avec la grotesque pour obtenir pas la grotesque le dégi bulbe pour obtenir le sort de capture d'âme pour justement rentabiliser un peu tous les donjons blocs on va faire pour pouvoir capturer et retaper en arène tout ça parce que là on va beaucoup beaucoup fermer ce dégi bleu pour dans un premier temps up 60 puis dans un second monter les dents turquoise qui faudra acheter et ça d'ailleurs il faudra débloquer pas mal de fond parce que les dents turquoise c'est assez cher bref j'arrête de parler les bros je vais acheter les runes juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on va investir on va prendre voilà des runes pas ça 113 milles pour les 100 c'est bien puisque c'est principalement ce qu'on va chercher à mettre on va chercher à mettre donc de la sagesse sur nos systèmes de la force pour les systèmes terre de la chance pour les systèmes eau de l'intel vous avez compris l'idée pas à j'en vais en prendre également quoi 25000 enfin genre attends c'est réel ça 2500 alors une page ah oui ah ouais ok je normalement j'en avais avec les capto fufu donc ça je vais éviter de les acheter à 2500 et la page c'est giga cher les bros je vais prendre un petit peu ce que j'avais du coup taquin ouais voilà j'avais 40 c'est très très bien ça rune vie on va prendre les quelques vies pas vie ça qu'on avait d'eau bon ça je peux en racheter ouais ouais je vais acheter un peu à peu près tout ce qu'il me faut ouais du coup je vais prendre déjà j'ai dépassé ça c'était avec nos petits items là les rachats je vais prendre je vais tout donner à etchi on verra un petit peu ce qu'il fait je pense qu'il faudra que je rajoute des trucs là je vais prendre des dos de la ddo père c'est bien voilà on va voir je vais voir pour contient investir mais on va vraiment pas dépenser beaucoup plus que ça je pense rdv du coup à la fin de la session fm on regarde tout ça sur les persos et c'est trop bien voilà à tout de suite les bons béligas c'est bon voici tous les items qui sont ici que etim a fait on a passé bah je sais même pas combien de temps on a passé mais très très peu temps parce que bah c'est juste des petits j'ai juste passé quelques rune ça se fait très très bien donc merci à lui je suis tombé à un million deux j'ai acheté alors je vais vous montrer bah du coup j'ai les runes enfin c'est lui qui a les runes donc j'ai racheté quoi j'ai racheté quelques quelques trucs qui manquaient mais vraiment pas grand chose j'ai pas eu de po qui a sauté notamment genre sur les anneaux blop on a fait juste voilà des petits jets nier perf avec les stats bien montés les dommages tout cela j'ai fait l'anneau bras les adlus qui sont qui sont cool aussi voyez vraiment des trucs cool avec les stats max et avec ce qui nous intéresse la caractéristique principale plus la sagesse éventuellement aussi les pourcents d'eau qui représente la puissance sur rétro on a voilà les cap presse pique mignotent comme il nous le fallait tout 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 les coiffes alors les coiffes presse pique ça je les ai pas touchés tant pis on s'en fou mais j'en aurais pas besoin et en plus et en plus en plus il va falloir là faire un petit achat supplémentaire que j'avais pas fait d'un fois ok j'avais pas pensé mais c'est honteux les amis on me l'a dit dans les commentaires heureusement vous êtes là c'est la coiffe de classe cra évidemment on a un crao qu'elle qu'elle coiffe meilleure que celle ci qui s'appelle la coiffe de robicapuche pour un crao les bras tiré éloigné réduit le coût de 1 augmente le nombre de lancées maximales de flèches d'immo voilà donc je peux faire trois immo sur le même donc c'est assez pratique 1 quand on a que immo pour taper on n'a pas encore à l'entendre voilà c'est trop cool et puis également réduit le coût de 1 en pa du sort flèche d'expire donc ça fait qu'on a l'expire à 3 pa le tiré loire à 1 pa et puis on peut mettre 3 immo donc pour les crao c'est juste parfait c'est trop mignon je me rappelle de ce crao que j'avais à l'époque voilà peut-être que vous aussi vous l'aviez ce grave donc à 300 000 on va peut-être voir pour le crafter quand même parce que ça coûte un petit peu cher je sais pas ça se trouve c'est tout aussi cher à craft du coup je vais aller prendre enfin voir pour ça on achète cette coiffe qui va me régaler que je risque de garder surtout un bon petit moment sur le cra donc au moins elle sera bien rentabilisé 300 000 kamas pour la coiffe de robicapuche on avait dit aussi pour les skins ouais ça va être ça faire noob et tout mais clairement les gars c'est le but mais clairement les gars je vais me traîner avec ma ca ma coiffe scar a coiffe ma oui c'est ça scar a coiffe rouge sur du coup ça sera sur le panda pendant que je mettrai ou panda ou ou ça pendant que sur l'autre je vais je vais mettre la coiffe respick du sacré qui lui se verra remettre la coiffe à quoi d'allah juste je vous montre un dernier petit truc avant de vous laisser les amis ça ça sera le prochain investissement qu'on fera ça sera la dragonin turquoise est ce que c'est montable ou pas du tout ok montable il faut aller à 500 000 donc faudra compter 500 000 x 8 soit 4 millions de kamas donc ça il faudra vite remonter en kamas avant de enfin au moment d'arriver au niveau 60 bref on arrête sur tout ça c'était la première partie la fm les stuff on découvre tout ça vous savez où du côté des la caverne des bulbes et ici où on va aller chercher notre sort de classe notre sort de capture ça aussi d'ailleurs le sort de classe il va falloir que j'allais le chercher sur le cra par exemple dispersion c'est trop bien il faut voilà verser deux trucs et ensuite ça sera le farm des giblobs bon il n'y aura pas trop de choses à vous montrer de façon là ce sera très petit je vous montrerai un petit peu ouais l'xp c'est trop bien blablabla vous connaissez et bien finalement non pas de sort de classe parce que je n'ai pas réussi à gérer les doppels faut savoir que niveau 60 ils ont 500 hp environ quand nous on en a environ 300 par perso on a environ également les mêmes dommages donc c'est pas très évident de gagner je me suis dit vas-y laisse tomber j'ai essayé avec les cas j'ai vu que je me faisais pas mal gérer j'ai fait aller hop on verra plus tard il faudra absolument que j'y retourne parce que notamment mais pour les cas fait l'insion je sais pas pourquoi je l'ai pas depuis plus longtemps parce que bah fait l'insion c'est des dégâts assez sûrs contrairement à pile ou face en plus du vol de vie enfin c'est assez fort on a la 10p sur le cra forcément il a faussé obligatoire on a la retraite sur les nains enfin bon il ya pas mal de trucs comme ça très intéressant donc il faudra que j'allais chercher plus tard en attendant pas très grave je suis allé gérer mon bulbig lui sans problème il ya juste un duo qui est mort vous savez contre dans la salle où il faut être deux c'est le duo feu panda plus ossa malheureusement je suis mort mais bon c'est pas très grave puisque les six autres perso derrière sont passés et ont géré sans problème le bulbig et c'est avec le perso qui s'occupera de capturer que j'ai eu le sort du coup qu'il fallait donc c'est les nu qui s'occupera par la suite de capturer tous nos combats voilà lui il avait pas spécialement de sort à monter de très important donc c'est parfait du coup bah une fois ça fait on va pouvoir se diriger vous savez où du côté du dégible pour aller justement profiter de ce sort et aller chercher notre niveau 60 pour les dragonins turquoise et la suite logique de l'aventure nous y sommes les potos c'est parti pour le farm digiblop objectif armé un certain nombre de donjons je ne sais pas combien jusqu'au niveau 60 au moins puisque ensuite il faudra repartir aux donjons pour aller monter nos dragodins voilà ça sera l'objectif du prochain épisode épisode directement donc si je suis là c'est pour acheter les pierres évidemment avec vous on allait chercher le sort d'ailleurs j'ai regardé un petit peu je vais mettre le sort de capture qu'il faut monter niveau 5 évidemment sur j'ai dit les nu les nids les nu normalement c'est les nu attendez je recheck mais en gros j'ai de la chance parce que voilà c'est les nu c'est les nu je gardais là les points pour accélération j'ai pas grand chose à monter sur les nu j'ai déjà monté mes deux sortes r j'ai monté maladresse cupidité et puis à part ça bon rien de très très précieux pour l'instant avec les nu alors qu'on est haut on a beaucoup on allait les sortes haut il y en a trois on a forcément le retrait po le retrait pm on a la cupi assez vite on accorde qui peut être cool aussi le coffre voilà là franchement j'ai pas grand chose grand chose à monter que vu que j'ai les 10 points je me montrerai le sort de capture niveau 5 sur le les nu en attendant de l'avoir niveau 6 parce que pour l'instant on aura 10% de chances d'échec malheureusement avec les pierres d'âme heureuse qu'on va acheter voilà c'est pour ça que j'étais à l'arrêt c'était tout simplement pour acheter tout ça du coup du coup les petites captures ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter je pense on va s'en prendre 15 de chaque on va prendre les grandes alors les grandes il y a une chance sur je sais pas combien mais en gros si le boss n'est pas niveau 100 ou je crois que le minimum c'est 100 justement on peut avoir une chance de l'avoir dans des captures dans des pierres moyennes donc je vais en prendre en vrai même 10 pierres 10 grandes pierres ça devrait aller puis on va prendre un peu plus de moyenne on va en prendre 30 voilà comme ça ça va permettre de faire pas mal de captures je sais pas comment on va farmer de donjons on va voir oui j'ai droppé un total de dix clés au total sur mon farm canigrou avec les petits blocs au côté donc c'est cool j'ai aussi acheté des agrides enfin je suis allé refaire des agrides en les échangeant la minifuité contre les racines et écorces d'abracnid parce que je me suis rendu compte que le magnifique cac eau que j'avais prévu donc pour les perso eau le cra et le sacré qui sont tout au bout voilà voilà ce magnifique cac en fait retire un pa donc il est très cool il donne 20 voilà jusqu'à 30 sagesse 30 de chance mais du coup il ya un peu à bras donc banon du coup on pourra pas garder ça je me contenterai de 20 sagesse avec la grille bon déjà comment vous voulez trouver ces petits perso là moi je trouve qu'il ya c'est bignon avec les dindes en encore plus j'aurais bien aimé aussi vous savez parce que là je vous ai parlé des dindes turquoise j'aurais bien aimé mais tout le monde avec la dinde de l'élément associé l'écart en panneau après j'ai pas mis le les dégâts sont pas encore ouf avec les rest quand il ya des un petit peu dress là c'est un petit peu gênant les dégâts de l'écart j'avais fait l'un sion c'est dommage parce que du coup je peux pas l'avoir en vrai je pense que pour le l'écaflip j'aurais pu gérer le doppel mais ouais monter fait l'un sion ça serait vraiment pas mal pour l'éca bref on verra ça plus tard mais oui concernant les dindes 80 pp avec la turquoise c'est beaucoup trop fort en fait vaut mieux avoir 80 pp que 82 stats qui sont atteignables juste avec un item sur l'éca par exemple une coiffe berce à l'effet les 80 de force alors que une dinde de turquoise qui donne 80 pp 80 pp il en faut des items pour avoir 80 pp donc oui 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 on fait le petit tour de boost et je vais vous montrer les premiers dégâts sur qui je vais donner ça alors on va donner les pao 2 ici hop hop là les dommages pour le cras c'est toujours bien ça allez vous savez quoi petit démo avec le cras alors le cras c'est vrai que du coup ça me fait bizarre mais maintenant l'expia est à 3 pa et le tir le nia même à 1 donc ça me change un peu mes combos on va donner la pao 2 là tac et du coup ouais là bas c'est parfait je peux faire ça bon les gars il ya les faiblesses il ya les faiblesses sur le blob c'est très honnête ouais cette fois les tient là même ça à mon niveau c'est déjà pas mal de de les prendre en termes d'xp il faut que je mette le soir capture sur la barre de raccourcis avec les nids ça c'est bien envoyé le fait d'avoir tous les éléments je peux me faire plaisir avec les blocs qui ont des faiblesses dans un élément le tronc aux blocs voilà ne pesera pas souci vous savez quand vous avez une team full cras enfin vous basez vos dégâts sur le feu par exemple les blocs grud c'est chiant le tronc aux blocs 24% l'aime on l'aime pas trop je me souviens je l'aimais pas trop moi aussi donc ouais ça c'est un petit avantage cool alors les amis j'ai la première salle ici avec les doubles glouteaux là et j'ai fait le double chat alors c'est pas je pense pas que ce soit ouf puisque le groupe est quand même assez bas niveau mais avec le double chat il ya moins que l'expérience soit quand même cool donc on va voir un peu ce que ça donne on va pas faire intouchable ordonnée ça c'est mignon quand même c'est mignon c'est mignon on finit pas de fail c'est parfait et attention oh ah oui ah oui oh la la je m'attendais pas du tout à autant quand même là nickel franchement clean de ouf là oui ça c'est ce que je galérais à choper en plus de dix minutes au canicaux bon j'arrive à la première salle très intéressante avec les quatre glouteaux donc voyez ça va jusqu'au niveau 65 max les glouteaux je crois donc il faut des moyennes et c'est pourquoi je vais équiper sur les nus la petite pierre moyenne enfin la moyenne pierre dame heureuse donc voilà avec les 75% de base on aura en plus de la capture 90% de chance de capturer donc j'espère qu'on aura quand même la chance de ne pas rater tapé dans les 10% de d'échecs alors là c'est les salles on aime beaucoup là parce que là en plus tous les glouteaux sont bien collés normalement ça se gloute pas mal et tout et tout le combat devrait bien se passer on a contamination tronc au bloc en dernier on va pas stimuler on va pas rouler la fortune on va on va faire les deux et là il ya moins de taper le premier record exp de la série ça va être trop bien sachant qu'en plus c'est un truc cool c'est qu'il tape à distance donc ouais tout ce qui est intouchable qu'on t'a ça se passe assez bien les bons petits dégâts de les nus de ligny on va mettre des petits petits pilotes écoutez je vais éviter par contre les gars je les ai quand même fait pas mal jusqu'à là mais je vais quand même éviter les roulettes parce que là une roulette pm une roulette passe tour elle peut me tuer ce serait quand même dommage de rater ça à cause d'une roulette donc on va éviter ouais très clairement regardez un régal ils se tuent tous entre bon dommage qu'ils aient pas glouté c'est surtout les autres mobs qui sont un peu chiants enfin même si la voilà le combat au moins les gigas safe plus de glouteaux du tout bon bah les gars ça c'est super bien passé un sans problème on va pouvoir valider ce combat lancer notre première capture et les dégâts du oh attend vous savez que là j'ai un doute limite je peux tuer ben en vrai je pense pas mais on va save quand même j'ai pas envie ok j'ai pas envie de rater on va mettre la petite capture voilà on peut mettre l'oral s'il faut les petits dégâts l'ossagerat les gars on va y arriver très très bientôt là d'avoir la frappe du crackler bon même si c'est cocac ça va être trop bien pour les dégâts le panda avec l'outil aloigné qui peut taper ça c'est bien ok le sacré bon le sacré il servira surtout au boss mais par contre s'il servira beaucoup pour le coup au boss il va régaler c'est parti pour le kill allez 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 sur si compta plus de 200% ohlala 300 mille oh le régale en quatre minutes oh le petit régale les bros nice 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 et là on a une autre sale bah qui régale encore collant chacun son monstre j'ai les gars comme tial chacun son monstre ça va pas être possible de toute façon parce qu'il se gloute par contre collant bah on va le faire très clairement nickel bon bah c'est bon je vais lancer la capture on va espérer que ça passe comme d'habitude tout comme d'habitude c'est déjà une habitude pour moi espérer que ça passe allez attention le kill en plus il va rejouer non ça va grâce au alpé bon ça va ok hop avec le panda du coup ok le panda qui va avancer ok les bros niveau 54 un seul tial collant 90% et un petit 200 mille d'xp bon ça va c'est très cool en cinq minutes encore parce que j'ai un drop c'est plusieurs que je drop dans le dj bah écoutez très très bien on va aller vers le j'ai pas check les prix mais on va aller logiquement je pense vers le griot royal c'est ce qui doit coûter le plus cher toujours même si j'ai pas vérif je pense que c'est le cas et dans tous les cas moi il faudra du griot royal il faudra du rennet royal du cocorel et l'indigo royal vous en doutez ça sera pour un petit peu plus tard niveau 80 donc là pour l'instant voilà on va focus le griot si c'est ce qui coûte le plus cher autant faire le plus de griot royal possible et ensuite revendre enfin revendre oui revendre le rab si j'en ai pour acheter plus tard les cocos ou autre voilà du coup griot 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 et voilà on est là une petite étoile en plus niveau 100 ben là vous voyez ça c'est très cool parce que du coup je n'ai qu'à use une seule petite moyenne pour capturer ça ok les gars le jour de gloire va arriver très très soon 138 hp faut pas que je faille maintenant le tial ce serait dommage de ouf je vais donner la puissance au allo ça j'espère ça va bien se passer à l'attention c'est parti est ce qu'on va tuer est ce que je mets du moins 30 attendez je suis roue de la fortune puissance compulsion à l'élos a à l'élos a let's go j'espère que la capture la capture passe aussi yes on la voit directement 19 minutes pour ce combat je veux voir l'xp maintenant attention 500 mille xp let's go une feuille bear alors est ce qu'on a là aussi le la 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 fleur forcément ça aussi on veut le savoir non dommage pas de fleurs deux feuilles cela dit peut-être des clés bloc aussi la one clé bloc j'en ai droppé quand même quelques unes encore une ici j'en ai droppé je pense genre 5 6 peut-être dans le dj donc c'est cool 500 mille xp du coup je vois aussi un truc enfin un truc que j'ai vu directement du côté de l'eau ça c'est niveau 54 donc la frappe du crackleur on a aussi du coup sur les nues bah je l'avais déjà là l'accélération ça c'est bien ça c'est bien de nouveau bon sort débloqué ça fait trop plaise 1 1 2 2 2 2 Abonnez-vous ! Mes amis, le premier niveau 60 qui tombe sur le yop, sur la salle aux deux gloutos là, c'est pas mal avec un petit change compta, 160 000 XP, j'ai une clé, c'est toujours sympa, du coup je débloque sur le yop, quelque chose qui est très cool mais que je vais pas utiliser, c'est la tempête de puissance, moi c'est juste le prochain sort, l'épée céleste, qu'est-ce que ça va être bien de débloquer l'épée céleste, 10 levels, et M1 franchement ça se passe vraiment bien, ça va assez vite, donc ça va pas trop tarder ça, donc ça va être très très cool. Est-ce qu'il y a un truc qu'il faut que je monte ? J'ai monté, moi je me suis amusé à monter les sorts de boost, après là du coup il faut que je garde 10 points, donc je pense que je peux mettre comme ça compulsion, mais je vais garder maintenant les 10 points suivants pour les PCS niveau 5 directement à mon niveau 710, voilà voilà. Bon pas de chial pour cette salle là les bros, 5 minutes, la capture passe, bon 100 000 XP, on n'a rien vu, c'était nul. Ok, là on discute les bros double chial, compta, Anna Koret, ça va nous faire 260%, ça va être très mignon, j'ai lancé la capture, on fait le pâle chial, Anna à la fin comme un débile, et on va venir tuer encore une fois avec le KRA, avec la triplimo, niveau 60 justement sur le KRA, je pense qu'on y est quasiment sur tout le monde là au niveau 60, ouais, regardez on a même du 61, est-ce qu'on a des petites clés là qui sont glissées, la capture qui est passée, ça c'est génial, j'ai raté aucune capture, on a 10% de chance, ok pas de clé, une petite armée, t'es, regardez, au passage j'ai même pas regardé l'XP, waouh, quasiment 600 000 sur tout le monde, wouh, nickel. Incroyable, magnifique, magnifique, donc tout le monde est niveau 60, l'objectif est atteint pour aujourd'hui, je vais finir du coup ce dernier blop royal en espérant aller choper une petite fleur. Nous voici sur le kill du dernier blop, succès, ouais, challenge, sursis, on doit être en dernier, perdu du, bon ça fait même pas 100%, mais c'est déjà pas mal, on va pas prendre le risque, on va lancer la capture, touc, petit mot, non on s'en fout en vrai, hop, 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 le sacré qui ne pourra pas, et du coup, allez, j'ai l'impression que j'ai fait que finir avec le crash à chaque fois, d'une expiration, let's go, est-ce que la capture va passer, et, oh, oh, bah voilà, et voilà les gars, ça y est, premier fail pour le tout dernier combat, bon c'est pas très grave, on a tout le monde niveau 60, on a deux niveaux 60, pas de fleurs, dommage, de blop griot royal, tant pis, pas de fleurs non plus, de feuilles, bon, écoutez, tant pis, c'est pas le plus important de façon, le plus important c'est qu'on a maintenant notre niveau 60, du coup, du coup, du coup, je vais vous expliquer la suite du programme, alors pour la vidéo c'est à peu près fini pour aujourd'hui, je vais vous raconter ce qu'on va faire, alors on va sortir d'ici, donc je suis à bon temps avec le petit TK, je vais vous remontrer, bon, on avait vu, de toute façon, les dragones turquoises, tout tout tout, ça sera ici, dragones turquoises, est-ce que, éventuellement, 320, ah, mais j'espère que, bon, voilà, c'est pas montable, rendre montable prend pas mal de temps, je sais le faire, mais pour les dindes turquoises, c'est assez long, je crois, rendre montable une dragones turquoises, donc je crois que je vais avoir la flemme et que je vais acheter, du coup, ou alors, ouais, je sais pas, hein, bon, de toute façon, dans ce cas, là, j'ai pas les kamas, ouais, il faut compter du 480, là, pour des dindes montables, du coup, les bros, ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, avec la team, je vais aller faire des kamas, dans les premières zones qu'on a fait, notamment, je pensais aller faire de la forêt d'astru pour aller taper dans les sangliers et les mosquitos, on va aller check rapidement, tout, que je vous mets en qualité, tac, voilà, du coup, bah, rien qu'ici, les ailes de mosquitos, regardez, c'est du 300 000 les sangs, les mosquitos, qui donnent des ailes, c'est pas qu'à payer, je crois, hein, donc, c'est-à-dire qu'un mosquito, sur un combat de 8, si vous avez un peu de chance, un petit chalou, quoi, vous pouvez en avoir 8 d'un coup par perso, par mosquito, donc, ça, c'est fort, on a aussi, du côté des sangliers, c'était, je crois, les croix, hein, voilà, qui sont là, à 9000 gamas, donc, c'est très, très fort, ça aussi, on avait aussi du côté des porcas, les tridents, mais là, je pense, c'est un peu moins bien, en vrai, qu'est-ce qu'on a aussi, euh, avec les champignons, enfin, avec les champ-champs, on a les champignons, bon, c'est pas très, très cher, les champignons, c'était un peu de sous, bon, c'est pas terrible, on a quoi, les presse-picks, dans la forêt d'Astrub, avec, euh, qui nous donne leur pique, 2000 gamas, c'est très clean, enfin, voilà, il y a plein de façons de zones comme ça, qui sont assez cool, on a quoi d'autres zones qui peut être cool, on aura les gelées, mais ça, on ira un petit peu plus tard pour le drop des stuff, voilà, niveau 60, on a le niveau 60, mais, en fait, j'ai envie de faire cette zone, une fois que j'aurai les dragodins de turquoise niveau 100, pour avoir un peu plus de pp, parce que sinon, je vais un peu galérer, je pense, il y a ça, il y aura aussi le dofus kawad qu'on ira faire, et ça, je pense, qu'il y a moyen qu'on le fasse en live, justement, parce qu'en gros, là, dans l'idée, pour moi, je vais faire le farm, du côté de la forêt d'Astrub, pour les kamas, pour acheter les dindes, il y aura le dofus kawad qu'on ira faire, pour, justement, pouvoir avoir plus de sagesse, et pouvoir expé les dindes plus rapidement, je pense que ça peut être un bon call, pour ce qu'on devrait, là, gérer avec notre team niveau 60, le, c'est quoi, le château, pour obtenir chacun des items, et puis, c'est surtout le terrien, qui est compliqué, il me semble, je sais pas, en vrai, j'ai un doute sur le fait que je gère, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'HP, et ça peut aller vite, mais je pense que ça devrait le faire, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir, donc, on va voir pour ça, tout ça, on le verra, évidemment, en épisode, mais on le verra, du coup, aussi, en live, donc, dès aujourd'hui, le 9 octobre, ce samedi 9 octobre, vers 21h, n'hésitez pas à me join, ça sera sur Twitch, pour mon tout premier live, donc, twitch.tv, slash, Elito, avec un zéro à la fin, et un underscore, ça a été galère, pour avoir le pseudo que je voulais, mais bref, du coup, ben voilà, n'hésitez pas à venir, je, voilà, ça fait un petit moment qu'on me demande, ouais, des lives, des lives, des lives, euh, faut savoir que, dans l'idée, moi, il faut que ça puisse bien concorder avec les épisodes, je veux pouvoir toujours garder un fil pour les épisodes que je vous propose, là, voilà, en faisant le farm, notamment, donc, il y aura des dingues turquoises qu'on fera un peu plus tard, c'est quelque chose, voilà, que je peux vous montrer en live, y'a pas de soucis, je vous fais surtout un petit récap en vidéo, pour le kawad, ben, pareil, hein, je vous montrerai rapidement les châteaux ou à comment on gère, puis l'obtention finale des kawad, enfin, voilà, c'est quelque chose qui pourra me permettre de proposer des décences en vidéo cool, donc, ça va, du coup, là, encore une fois, quelque chose que je vais faire, je vous l'ai dit, c'est le farmhouse rub, c'est pas forcément très intéressant, je vous montrerai, hein, pareil, on fera un point, y'a pas de soucis en vidéo pour la prochaine fois, avec l'achat des dindes, tout ça, tout ça, et donc, ben, ça sera tout, les bros, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, merci encore beaucoup pour tous les soutiens, c'est beaucoup trop bien vos commentaires, tout ça, tout ça, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à me join dès ce soir, du coup, en stream, sur Twitch, et puis, à très bientôt pour la suite, ciao tout le monde !